Le meilleur de Wimbledon, c'est sur service volé, mon très chargote si tu ne veux rien manquer de la quinzaine pluvieuse américaine, non c'est au Royaume-Uni, abonne-toi juste ici, mon très chargote, journée pluvieuse mais journée heureuse, fédéraire célébrée sobrement à Wimbledon, Alcaraz qui envoie Chardy à la retraite, les meurets inoxydables, c'est le programme explosif de ton premier digest de 20 bleudons, et on a d'accord juste après ça. Et on attaque ce premier côté réseau de la quinzaine de Wimbledon avec la venue rassurante et vivifiante de Roger Federer, le roi de Wimbledon, huit titres au SW19, et ça fait plaisir de le voir, regardez, il a été invité par les organisateurs de Wimbledon, et assez ému surtout, on a vu sa maman Linette qui adore boire des petits coups ici et là, j'ai des infos exclusives à vous livrer, il était à côté évidemment de Kate, Roger toujours dans l'establishment, toujours bien placé, on a d'autres photos bien sûr, alors je vous régale, regardez-moi ça, Federer qui arrive sur le site de Wimbledon l'unité, bien évidemment, et puis on a les photos traditionnelles, on a été inondé aujourd'hui, plus intéressant, il s'est exprimé sur l'arrêt de sa carrière depuis l'année dernière à la Lever Cup 2022, et on lui a demandé si le tennis lui manquait particulièrement, et sa réponse a été limpide, c'est non, alors il a expliqué au micro de CNN, ça ne me manque plus tellement d'être sur le cours, parce que je sais que mon corps ne peut plus le faire, je pense que c'est une bonne chose, ça me permet de regarder et de suivre le tennis en tant que fan, il a expliqué qu'il se tenait au courant des scores, il est encore très actif sur son suivi du tennis en bleu, l'année dernière c'était le centième anniversaire du Centre Court, vous vous souvenez de cet hommage, de cette cérémonie avec tous les grands anciens champions de Wimbledon, ou presque, et en jaune il explique, je me souviens avoir dit sur le terrain que j'espérais vous voir l'année prochaine, et je le pensais vraiment, il s'est retrouvé du coup en tribune. Du coup on a eu un hommage typique britannique, c'était tout dont on l'a retenu, tout dans les symboles, il est arrivé après tout le monde dans la Royal Box, il a été applaudi chaudement pendant deux minutes par le Centre Court, il ne s'est pas exprimé alors qu'on aurait pu penser comme ce qui s'est passé à Halleux il y a quelques semaines, avec des mots directement sur le cours, je ne sais pas ce qu'il y a eu, on peut le regretter ou pas, vous me le dites dans les commentaires, on passe à Nick Kyrgios, sans transition, Nick Kyrgios qui s'est exprimé pour Men's Health, et qui a choisi son GOAT, alors attention, Kyrgios change de GOAT comme je change de chemise, alors là c'est un t-shirt tout blanc, éthéré comme l'ambiance de Wimbledon, donc bref, Kyrgios à propos de Roger Federer, il a dit, c'est le GOAT, tout simplement, c'est le plus grand joueur de tous les temps, vous ne trouverez jamais personne d'autre qui joue comme lui, si pur, si naturel, etc. Alors ce qui est très bizarre avec Nick Kyrgios, c'est qu'il a dit la même chose pour Novak Djokovic, il y a quelques semaines, lors d'un podcast, Rafa pareil, il va dire, selon la période, c'est le GOAT, c'est le meilleur, etc. Mais en fait, il faut choisir le plus grand de tous les temps, il ne peut y en avoir qu'un. Ou alors, est-ce que le message subliminal de Kyrgios, c'est de dire qu'il n'y a pas qu'un seul GOAT, mais plusieurs. Pas mal comme théorie. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau et Pedro Cachin, qui s'est fait laver les fesses au salon de Marseille hier par Novak Djokovic et qui était heureux de se faire biberonner comme ça. Il a expliqué, il est impossible de battre Djokovic, c'est clair et net. J'ai juste apprécié le moment, il a vécu les deux meilleures heures de sa vie de tennis. C'est étonnant pour un joueur de rentrer sur un cours et de se dire, bon, je vais me faire fracasser, j'ai déjà réservé les billets d'avion, le barbecue le mardi. Après, voilà, il est lucide. En violet, il a dit, quand on est arrivé au filet, je l'ai remercié et lui ai dit que c'était les deux meilleures heures de tennis de ma vie. Je pense que Novak a été très content d'entendre ça. En jaune, je ne voulais pas vraiment insister, mais pour moi, je lui aurais demandé un maillot dédicacé. Je lui aurais dit tout ce qu'il nous a appris, comment il a élevé le niveau de jeu. Et voilà, Pedro Cachin, il n'est pas d'accord avec Nick Kyrgios. C'est lui le goth, car les chiffres ne mentent pas. C'est spectaculaire pour notre sport d'avoir quelqu'un qui concourt au niveau de Messi et de tous ces gens. Donc bref, Pedro Cachin, énamoré par Novak. En parlant d'amour, et là, vous me voyez venir, Titipas et Badoza. Titipas qui avait des choses à dire également sur Novak et Rafa et sur la domination de Novak Djokovic. Et c'était au média grec SDN1. Et vous allez le voir, il y a des dingueries encore du côté du joueur grec. Je veux absolument, moi aussi, dominer et montrer que je suis capable de faire quelque chose. Mais en parlant de Novak, il a trouvé la formule secrète qui lui permet d'être présent à chaque grand chelem. D'aller loin sans aucun problème contre n'importe quel adversaire. J'ai observé ses routines et j'ai vu à quel point il est professionnel dans ce qu'il fait. Il est tout à fait normal qu'il joue à ce niveau. Ok, très bien. Jusque là, vous vous dites, il n'y a aucun souci ISV, tout se passe bien, c'est une déclaration bateau. Regardez ce qui arrive après. Je ne veux pas dire du mal de Nadal, mais, alors déjà, mais, tu sais qu'il y a la roca qui va arriver. Il a des habitudes différentes qui lui ont coûté dans sa carrière à cause des blessures. Et je sais pourquoi cela arrive. Alors, on sait, Rafa, il a un kiff sur le chocolat, il aime bien se faire plaisir au niveau de la bouffe de temps en temps. Voilà, ça peut arriver. On n'est pas tous comme Novak Djokovic, qui va amener son propre sel quand il va au resto, qui se nourrit de graines. Voilà, il faut que chacun trouve son kiff là où il est et tout le monde ne peut pas agir comme Novak Djokovic. Et puis, bon, on regarde la carrière de Rafael Nadal. Je crois que c'est plutôt pas mal. 22 grands chelems au total. Deuxième recordman chez les hommes. On a 14 Roland-Garros également, donc le plus grand joueur de l'histoire sur terre battue. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment, vous pensez, cette histoire de nourriture, de récupération, etc., qui fait la différence entre les grands joueurs et des joueurs comme Titipas ? Ou est-ce que c'est juste que les Nadal et Djokovic, ils ne passent pas leur vie sur Twitter à pomper des citations ? Et on enchaîne avec le point tactique de match au programme aujourd'hui. On va commencer par la classe des maîtres de Andy Murray, qui a disposé aisément de Penny Stone. Alors, il ne faut surtout pas utiliser le verlan avec le nom de ce joueur. On va se concentrer sur les qualités d'Andy Murray qu'on avait vues à son aise en préparation sur le gazon. Alors, pas au Queens, il est éliminé par Alex Deminor au premier tour, mais en Challenger. Il en a remporté deux, c'était à Nottingham et à Surbiton. Alors, d'abord, ce qu'on a vu, c'est un QI Tennis, c'est un attirail tennistique qui est absolument prodigieux sur le gazon. Je pense vraiment, sur le papier, c'est le deuxième ou troisième meilleur sur le gazon. Alors après, le problème, c'est qu'il a une hanche en métal, il n'arrive plus vraiment à se déplacer, il a un certain âge. Mais sur le talent pur, là, par exemple, il est en difficulté sur ce point. Il y a balle de break pour Penniston et il va revenir inlassablement dans l'échange en travaillant, en slicant, en maintenant la balle basse, en forçant Penniston à tenter un coup périlleux. Un autre coup exceptionnel dans l'arsenal d'Andy Murray. Et ça, c'est un coup qu'on a déjà vu, par exemple, chez Roger Federer, chez Novak, chez Rafa, Pete Sampras, c'était très, très, très fort sur le running forehand. Mais là, c'est un peu différent. C'est plus à la Berditch, c'est un coup droit en position semi-défensive. Donc, vous êtes en train de défendre côté droit et vous enroulez ce coup droit, vous le grattez avec de la sécurité. Mais ce n'est pas non plus un lift monumental. Il y a de la sécurité par rapport au câble, c'est l'objectif. Vous réussissez également avec ce coup à trouver de la longueur, ce qui vous permet de vous rétablir dans le point et éventuellement, pourquoi pas, transitionner et récupérer le contrôle de l'échange. Et ça, Andy Murray le fait particulièrement bien sur le gazon. Troisième palette, et c'est là aussi où j'invite vraiment les jeunes joueurs, les gars qui ont 17, 18 ans, 19 ans sur le fien cuit, regardez Andy Murray, prenez des notes. Vraiment, regardez ce joueur parce qu'il faut s'inspirer de ce gars-là. On parle de Novak, on bave sur Novak, à juste titre, c'est un joueur qui est exceptionnel aussi sur le gazon. Mais Andy Murray, il y a plein d'enseignements. Là, par exemple, monté à contre-temps, délicioso ça. Il arrive, il dépose la volée, nickel, on casse le poignet. Mais Penniston, il est à la rue. Allez, un dernier point sur la masterclass de Murray, c'est le retour de service. Vous le savez, un des meilleurs retourneurs de sa génération. Pour moi, le deuxième, troisième, ça se joue derrière Novak un petit peu. Mais je pense qu'il est dans les eaux de Raphaël Nadal. Même si Raphaël, c'est une philosophie différente, c'est plus loin de la ligne. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Première balle, on se jette sur retour, on casse le poignet. Et l'idée, ça va être de faire un steal. Ça va être de voler le poing et de forcer Penniston à un plus-un difficile, périlleux. Là, vous le voyez, il va faire un retour amorti dans une zone difficile pour Penniston. Ça va arriver sur le revers parce qu'il est gaucher. Et du coup, tu ne vas pas pouvoir enclencher un plus-un dans une position favorable. Et c'est ça aussi l'intelligence de jeu sur gazon. Ce n'est pas toujours de tenter des coups délicats, difficiles. Mais c'est aussi de forcer son adversaire à baisser sur les jambes. Et à tenter un coup très difficile à réaliser. Murray qui jouera Titipa sous le team, on ne le sait pas encore malheureusement parce qu'il n'a plus toute la journée à Wimbledon, sauf sur le center court et le court numéro 1. Vous le savez qu'ils sont couverts. Et moi, ce qui m'a régalé aussi chez Murray, c'est 2-7-1 break. Et il continue à se motiver, à se hurler dessus. Il y a le feu intérieur, il y a cette motivation. Murray qui va chasser un dernier grand run sur un grand chelem. Et à Wimbledon, ce serait un rêve, je pense. L'autre match de la journée que j'ai choisi d'isoler pour vous, c'est le match de Carlos Alcarras qui a envoyé Jérémy Chardy à la retraite en simple. On le reverra en double demain avec Hugo Imbert. Alors, il y a eu des problèmes de lancée. C'était sidérant. Il y a 7 doubles fautes pour Chardy dans le premier set. Il est surtout à 8% derrière sa deuxième. C'est un chiffre absolument familique, très nerveux. Il a eu du mal avec son lancer de balle pendant quasiment toute la partie. Et là, le problème par exemple, c'est que la balle, elle va arriver un peu derrière. Sauf que les lancers qui sont vers l'arrière, ce sont des lancers pour enclencher des services kickés qui vont aller dans cette direction par exemple. Et donc, il a été tout le temps en déséquilibre au niveau de ses services. Je pense qu'il était tendu. C'était son dernier match en carrière. Du côté de Carnitos, un match très sérieux, j'ai trouvé. On va parler de ce qu'il a bien réalisé. Et aussi, ça va nous permettre de récupérer notre retard par rapport au Queens. Je ne vous ai pas expliqué son titre. On va le faire en partie ici, dans cette analyse. Alors attention, là, la jambe qui se dérobe. Attention à ça. On est sur un gazon qui était humide. Alors qu'au Queens, c'était très sec. C'était très ensoleillé. Et on a vu aussi Chardy un glisser dans cette position. À 3-4 mètres de la ligne de fond. Attention, le gazon, il est en axe. Donc un Litos qui a commencé sa mue sur le gazon à partir du Queens. Et qui tente d'exprimer sa créativité, son instinct. Là, d'une façon expresse. Après un coup droit assez puissant de la part de Jérémy. Il va réussir à trouver une amortie sublime, instinctive. Faire jouer sa créativité. C'est important sur cette surface également. Un autre axe qui lui a permis de remporter le Queens. C'est l'amélioration au service. Il l'a dit, il l'a concédé. Je travaille sur ce secteur de jeu avec Juan Carlos Ferreiro. On essaye de l'améliorer. Là, les statistiques, elles sont éloquentes sur ce match. On est à 84% derrière sa première balle. On est à 10 ace au total. Là, il va réussir une pancarte ôtée. Et en plus, on avait un toit fermé. Et du coup, l'acoustique était incroyable aujourd'hui avec des véritables coups de fusil. Une autre adaptation d'importance réalisée par Carlitos sur gazon, c'est la position au retour. Alors là, par exemple, on est à 1,50 m environ de la ligne de fond. Donc, il est quand même légèrement décroché. Il n'est pas totalement sur la ligne. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche par rapport à des positions de retour sur ta battue. On ferme les angles. C'est hyper important sur cette surface. Surtout là, un côté égalité. Service de droitier. Attention au service slicé. Je vous invite d'ailleurs à regarder attentivement les matchs de Daniel Medvedev à ce niveau-là. Regardez bien ses retours de service, sa position, comment il arrive à gérer ça. Et puis, on a également ce raccourcissement de la préparation. On met la raquette en opposition. On arrête avec les grandes boucles, avec les appuis bien solidement ancrés au sol, avec le transfert vers l'avant. Non, là vraiment, on aspire la puissance du service adverse et on redirige. Ça, encore une fois, c'est de la pure adaptation. Alors, on a des redirections, mais on a aussi beaucoup de retours bloqués. Ça, ça fonctionne très bien sur gazon. Et puis, dernier point d'importance pour vous, c'est les déplacements de Carlitos. Pas de glissade. On fait des petits pas de reprise d'appui. C'est vraiment à l'ancienne. Et ça demande un instinct, une anticipation supplémentaire. Et un sacré coup d'œil. On se termine avec la recode du jour et les matchs à ne manquer sous aucun prétexte demain. Et demain, on a un programme de zinzin parce qu'il faut tout rattraper. Aujourd'hui, il a plu quasiment toute la journée. Donc, les matchs sur le cours numéro 1 et sur le center court, c'était ok. Mais sinon, il y a full match demain. Donc, on n'a pas encore le programme, mais je vous invite à regarder ça attentivement. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez le sein de vous et mangez des fraises. C'est la saison.